Salut tout le monde, c'est Wanniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir du tripack, alors deux tripacks Flamme Obsidienne, voilà ça fera 6 boosters, avec la carte promo de... ah bah oui mais vous ne voyez rien, excusez-moi, hop là... avec la carte promo de Tombero, ou Tombero, et la carte promo de Evoli, voilà, donc on va s'ouvrir ces deux tripacks, et on va peut-être ouvrir en plus les deux tripacks Fall Paradox, avec pareil, carte promo Criodo et Balbalèze, donc voilà, je les mets sur le côté, et juste avant ça, je vais vous montrer, je viens de participer à... Excusez-moi, un tournoi d'avant-première pour EV 06, non pas 06, 05, je crois que c'est 05, qui s'appelle Force Temporelle, je crois que c'est ça. Donc je vais vous montrer la carte promo que j'ai obtenue déjà dans mon paf, là, dans ma petite box d'avant-première, donc c'est Mirai-Don, oui en plus c'est écrit ici, Force Temporelle, donc c'est SVP92, donc dans les possibilités on avait Corai-Don, Mirai-Don que j'ai obtenue, Alligature et Métang, donc voilà, j'ai eu Mirai-Don que je n'ai pas joué, même si elle pouvait être sympa, mais je n'ai pas voulu jouer du dragon, et puis sa deuxième attaque, jouer un deck électrique combat que je vous montrerai, donc je ne pouvais pas attaquer sa deuxième attaque, donc je me suis dit, bon, je ne vais pas le jouer. Et donc à cette avant-première, on a 4 boosters dans la petite box, plus 3 boosters en cours de tournoi, et donc j'ai tapé la roque de fer X dans la petite box, donc je l'ai jouée directement, je l'ai mis dans mon équipe, dans les 3 boosters récompenses, après, pendant le tournoi, j'ai obtenu Scovilin-X, que je n'ai pas pu jouer parce que je n'avais pas de Pimito, mais elle est vraiment très très belle, et j'ai eu une Krisa Peel Art que j'ai jouée, après, bon, elle n'a pas été méga efficace, c'est le principe des Arts, elles sont belles, mais pas forcément très fortes, après, quand même, 100 PV, 62 forces avec 2 énergies électriques, c'était assez intéressant, et j'avais envie de le jouer. Donc, je vais juste mettre de côté les 2 cartes que je n'ai pas jouées, donc, retenez que j'ai joué Krisa Peel et roque de fer, et je vais vous montrer rapidement, donc, deck électrique combat, énergie lumineuse qui est une énergie de tout type, les cartes dresseurs comme Mimosa qui permettait, ah oui, si vous aviez des cartes, des Pokémon dans votre pile de défosses, vous pouviez les remettre dans votre deck, et mélanger, et repiocher 3 cartes. En gros, c'est ça l'idée. Flotte Mesh, qui avait l'air intéressant sur le papier, avec des énergies incolores, mais que je n'ai finalement pas joué. Il n'a pas beaucoup joué, du moins. Coridon, alors il y en a pas mal qui le jouaient, mais il joue sur les cartes temps passés, cette attaque afflige 30 dégâts pour chacun de vos Pokémon temps passés en jeu. Donc, vu qu'il y a déjà le Coridon, ça fait 30 fois 1, et puis si vous en aviez 5 sur le banc, ça faisait 30 fois 6, 180. Mais je n'avais pas énormément de temps passés. J'avais Flotte Mesh en temps passés, Coridon, hop, attendez, on va enlever les énergies, je vais vous montrer après. Hop, ça, ce n'est pas du temps passés. On enlève les énergies. Alors, attendez, je fais n'importe quoi. Du temps passés avec Fort Ivoire, qui en plus n'était pas intéressant pour moi. 4 énergies pour placer, c'était trop compliqué. Face à des decks où Metang se plaçait super vite avec son talent. Donc, c'était un peu compliqué. Et Hurlequeux. Donc, en fait, vous voyez, j'avais au maximum 4 Pokémon temps passés, et il fallait les choper. Donc, ce n'était pas foufou. Je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer. Donc, Fort Ivoire en plus, qui n'était pas terriblement jouable. Et Hurlequeux, qui avait donc champ encourageant avec une énergie, soit une 100 de dégâts de l'un de vos Pokémon temps passés, de banc. Mais donc, en gros, il fallait que je me prenne des dégâts, que je batte en retraite, que je me mette Hurlequeux pour soigner. Donc, je ne l'ai pas joué. Je ne l'ai pas du tout joué comme ça. Et Megaphone, bon, voilà, qui fait 42 dégâts. Ce n'est pas énorme pour 2 énergies. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué ? J'ai joué beaucoup d'énergie incolore. Ça me permettait d'avoir beaucoup de types. Donc, j'ai joué Hoot Hoot parce que j'avais son évolution qui est Noir Fang, voilà, qui tapait avec 2 énergies à 70 et qui permet de chercher 2 cartes, n'importe quel type de carte, dans son deck. Donc ça, c'est assez fort quand même. Mais je n'ai pu la jouer qu'une seule fois, réellement. Après, on n'a fait que 3 combats. au total, j'ai fait 8 manches. Donc, voilà, ce n'était pas énorme. Ténéfix, voilà, alors l'intérêt, c'était qu'il avait, avec 2 énergies incolore, je pouvais déplacer autant de marqueurs de dégâts que vous voulez du Pokémon de bande, votre adversaire, vers son Pokémon actif. Après, pareil, il faut que l'adversaire, il ait des dégâts sur son banc. Salvio était une très très bonne carte. Je ne l'ai pas tirée, mais je l'ai vue être jouée. Cherchez dans votre deck une carte évolution sans talent de l'un de vos Pokémon. Donc, il fallait prendre une évolution d'un des Pokémon, soit de banc, soit actif. Et placez-la sur ce Pokémon-là pour le faire évoluer. Donc, en fait, vous pouvez faire évoluer un Pokémon directement en allant chercher dans votre deck son évolution. Attention, il ne faut pas qu'il ait de talent. Et vous pouvez le faire faire évoluer, même pour le premier tour ou même après avoir fait évoluer votre Pokémon. Donc, assez fort. Bon, le gamin, je ne le présente plus. Capsule, énergie, booster, temps futur. J'avais pas mal de temps futur. C'était pas mal. Ça fait 20 dégâts supplémentaires et pas de coup de retraite sur votre Pokémon. Donc, c'est assez fort. Décodage de Décryptoman, j'en avais pas mal. Et ce n'était pas si mauvais que ça. En gros, vous placez deux cartes de votre deck au-dessus. Donc, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez mettre et pour la prochaine pioche, vous savez déjà ce que vous allez tirer. Donc, ça peut être fort. Ça peut être fort. Voilà. Alors, peau fine, copain, copain, c'est pour prendre deux Pokémon dans votre deck qui sont de base avec moins ou 70 PV. Bon, ça permet de choisir des Pokémon quand même. le Technoradar, je ne l'ai pas trop utilisé. Il faut jeter une carte de votre main et en échange, vous pouvez aller chercher dans votre deck jusqu'à deux Pokémon temps futur. Donc, je l'ai utilisé une fois. Ça m'a permis d'aller chercher mon roc de fer qui est temps futur. Commande emballée, ça permet d'aller chercher deux cartes objets. Alors après, j'avais qu'une seule carte objet dans mon deck donc c'était pas fou parce que ça, sinon, c'est un outil Pokémon. c'est pas considéré comme un objet. Donc voilà, encore un décotage du Cryptoman. Et donc, planche de sauvetage, ça diminue de 1 le coût de retraite et si vous avez moins de 30 PV ou 30 PV, vous n'avez plus de coût de retraite. Donc, ça peut être aussi intéressant. Je n'avais pas énormément d'objets de carte dresseur donc j'ai pris tout ça. Après, j'ai pris Relicante. Je pensais que ça allait pouvoir être intéressant. Il avait 100 PV donc il résistait un peu le temps de pouvoir se placer. Il tapait qu'à 30 avec deux énergies, pas intéressant. Et chacun de vos Pokémon évolués peut utiliser les attaques de ses précédentes évolutions. Ce n'était pas forcément utile pour moi mais dans d'autres circonstances ça pouvait l'être. Jacques, je ne le montre pas. Et donc là, on va s'intéresser un peu plus aux Pokémon que j'ai réellement utilisés. Alors, l'Arvibule, le but c'était de faire évoluer en Crisapil et derrière en Lucanon et avec juste deux énergies électriques qui tapaient à 120. Après, c'était 200 de dégâts mais si j'avais d'autres Crisapil sur le banc, je n'en avais pas d'autres. Donc, l'intérêt c'était surtout de taper à 120 pour deux énergies type électrique. Ça faisait x2 sur les Alligatures et les decks hauts donc c'était pas mal. Donc voilà pour ceux-là. Et donc ensuite, les temps futurs qui m'ont beaucoup aidé. Sur les trois matchs, j'en ai perdu qu'un et j'ai gagné les deux autres. Donc, j'ai perdu 2-0 le premier avec beaucoup de placements et tout face à un deck Metang qui a pu se placer assez rapidement avec son talent et je ne pouvais rien faire. Et par contre, j'ai battu les deux autres qui avaient un deck pareil, Metang et Alligature mais qui ont eu du mal à se placer. Et moi, j'ai compris, je n'ai pas fait les mêmes erreurs que pour le premier match et je me suis placé extrêmement vite et donc j'ai gagné 2-1 et 2-1. Donc voilà. Et j'ai dû être deuxième du tournoi, le premier ayant tout gagné ces matchs. Donc, d'abord, les épines de fer, j'en avais quatre. Et en fait, je ne jouais pas la deuxième attaque, il fallait trop d'énergie pour se placer. Quatre énergies, c'est beaucoup trop. Mais avec deux énergies, 70 fois le nombre de temps futur que vous tirez de votre deck en tirant les cinq premières cartes de votre deck. Donc, c'est aléatoire, c'est sûr. Mais les temps futurs, vous voyez, j'avais trois autres épines de fer dans le deck, plus roc de fer, plus les décodages de décryptomanes, le technoradar. Donc, j'avais quand même la capsule temps booster, j'avais à peu près huit cartes dans mon deck qui étaient temps futur. Donc, vous en tirez cinq sur un deck de 40 et donc, forcément, vous en tapiez à peu près une ou deux. Et ça m'a sauvé face à des alligatures en x2, ça tape à 140. Si vous tirez un 1 et puis après, je ne compte même plus. Donc, ça m'a bien sauvé. Par contre, le problème, c'est que vous défaussez les cartes temps futur que vous piochez de cette manière-là. Donc, une fois, j'avais pioché la roc de fer et donc, j'ai dû le défausser. Après, l'avantage dans les avant-premières, c'est que la défausse devient la pioche quand vous avez fini le tour. voilà. Donc, voilà comment jouer épines de fer qui m'a pas mal aidé. Et le roc de fer, alors, 240 de PV, il a été middle à peu près parce que, par moment, il m'a bien sauvé. Par moment, ça a donné deux cartes récompenses à l'adversaire. Faiblesse plante, il n'y avait pas de deck plante donc tout allait bien. La deuxième attaque, je ne l'ai pas trop utilisée, je ne l'ai utilisée qu'une fois mais je n'aime pas trop ce type d'attaque. Donc, il faut trois énergies dont deux combats. Défausser deux énergies de ce Pokémon et ça tape à 200. Ça tape fort mais enlever deux énergies pour pouvoir se replacer sur en plus des decks où les gens se plaçaient super vite compliqué. C'était un peu le tout pour le tout. Et donc, H-répulsion et là, ça, je l'ai pas mal utilisé. Deux énergies seulement et pendant le prochain... Donc, ça tape à 60 et pendant le prochain tour de votre adversaire, si votre Pokémon, donc le roc de fer, prend des dégâts d'une attaque ennemie, alors, vous pouvez placer 80 PV en moins sur le Pokémon attaquant. Donc, je tapais à 60 si le Pokémon en face résistait et qu'il voulait me frapper, boum, il se reprenait 80 derrière. Donc, c'était... Ça, c'est pas mal. Ça, jouer sur la défensive comme ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. On a fini avec le tour de voie d'avant-première. C'était un peu long, je suis vraiment désolé. Hop. Et donc, je pense qu'on va peut-être s'ouvrir que deux tripacks. Alors, je suis désolé, mais de toute façon, dans le titre de la vidéo, j'ai dû vous le mettre. Donc, je ne triche pas avec vous. On va ouvrir que deux flammes obsidiennes. J'ai parlé pendant 10 minutes pour vous présenter tout le deck, mais j'aime beaucoup faire ça. Ça me replonge un peu dans le tournoi, et puis, ça permet de parler un peu de JCC, du jeu de cartes, et de la manière dont j'ai joué et tout. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas si bon que ça. Après, j'ai participé à beaucoup d'avant-premières, et j'ai souvent fini quand même dans le top 3, voire... Je ne sais plus combien j'en ai fait, j'ai peut-être dû en faire 8, même peut-être plus que 8, peut-être 10. Je dirais que sur les 10, j'ai dû finir quand même 5 fois premier. et puis après, le reste, je pense que j'ai fini au moins 3 fois deuxième. Donc, bon, après, c'est au niveau local, et puis, c'est ta chance et toi, mais après, il faut aussi savoir jouer avec les cartes que tu viens d'obtenir. mais c'est sûr que c'est complètement différent que des decks tout préparés, et je... j'apprécie moins les decks tout préparés parce que... j'allais dire, c'est moins aléatoire, il faut avoir 50 fois les mêmes cartes et tout, moi, je ne peux pas me le permettre, alors que là, jouer avec les cartes que vous venez d'obtenir, il y a une part d'aléatoire et puis d'adaptation aussi à avoir, donc ça, c'est cool. Donc, la Tombéro, la 42, SVP 42, très très sympa. Tombéro est vraiment particulier comme Pokémon, mais... mais il est quand même beau, Tyrannosif, Terra Electric, Vrombotor et Dracolos, Terra Dragon. Hop, on va dézoomer un peu, c'est vrai que j'étais un peu trop zoomé, je pense. Donc, c'est parti. Avec le premier booster, tac, tac, tac. Et, on est parti. Donc, le symbole pour la série, c'est OBF, donc, Obsidian Flamme, FR, je réfléchis, ok, on est bon. C'est vrai que je ne vous ai pas montré pour force temporelle, c'est TEF, voilà, pour temporelle force, je pense, voilà, en anglais. Et donc, c'est parti avec en chouette, Ragdo, Darumaron, Grenouze, Limonde, Noptali, Poppy, Super Dauphin, en Ra-Reverse, derrière, est-ce qu'on a toujours une reverse ? Ouais, Hermure, un peu comme une reverse, et derrière, ouh, yes, la Myridonex, elle est vraiment belle, en Ultra, et derrière, Énergie Eau, ok, je vais mettre sous protège-carte, bon, on tape une Ultra, ça fait plaisir, allez, on poursuit, deuxième booster, avec le Dracolos, petite Myridone là, ça c'est cool, allez, c'est reparti, avec, tout tombe, c'est marrant, il va avec ton bureau, excusez-moi, en chouette, Brosselum, Goupix, Mastouf, Croix Porral, Dryol, Tarinor, en commune reverse, c'est ce que derrière, on a toujours, ouais, une reverse, avec Groré, en peu comme une reverse, et Alisma, en simple rare, Énergie Acier, ok, allez, dernier booster pour ce tripac, déjà une Ultra, c'est pas mal, je pense que une Ultra par, par tripac, ça serait pas déconnant, après, plus on en tape, plus on est content, pour la collection, ah bah, le Pimito, qu'il me fallait, pour pouvoir jouer ce covilain, Rototop, Polarum, Spoink, Crabominable, Mistibule, Pepper, Gourbelet, en commune reverse, Batracnée, en commune reverse, Togekis, en simple rare, Énergie Feu, ok, allez, on poursuit, sur le deuxième tripac, sans attendre, ok, il ne peut pas bien s'ouvrir, ok, ok, alors, on a, pas exactement les mêmes boosters, on a toujours Vrombotor, on a toujours le Dracolos, et cette fois-ci, on a le Dracofeu, Terra, Ténèbre, ok, donc la Evoli, qui est la SVP 43, j'ai une petite préférence, pour le petit Evoli, avec les petites violettes et tout, sur les deux cartes promo, hop, c'est parti, avec le booster Dracofeu, on va commencer, est-ce qu'on va taper une Ultra, on va voir, avec Polarium, qu'on a déjà vu, ce point qu'aussi, enchoite aussi, Aragdo aussi, très haut piqueur, on ne l'avait pas encore eu, ah, Tombereau, c'est à peu près la même illustration, dans la même position, que la carte promo, Escavaren, un Cécateur, en commune reverse, derrière, Thérèse, deux Paldéa, un peu commune reverse, et Entei, en simple rare, énergie, roche-sol, combat, on poursuit, il reste deux boosters, en deux boosters, ça veut dire, quatre possibilités, d'ultra, de secrète, etc., vu que, une secrète, peut remplacer la reverse, et, une ultra, peut remplacer la rare, mais bon, il ne faut pas trop rêver, déjà une, ce serait cool, Darumarron, Grenousse, Rockin, Goopix, Camerute, Thérèse de Paldéa, qu'on vient d'avoir en reverse, Grand Bull, ou Grand Bull, mais, c'est bizarre, je trouve, même si c'est pitbull, donc, Grand Bull, mais, Evoli, en coming reverse, Arboliva, un peu coming reverse, Kaorin, en simple rare, énergie ténèbre, pour l'instant, pas très chanceux, ah, la vache, je me suis cogné à la tête, j'ai fait tomber le booster par terre, je me suis cogné à la tête contre le bureau, je veux faire les choses trop vite, allez, on est reparti, dernier booster, Topico, On Gourmand, Batracnée, Zigzaton, Arkeodong, Oh, Polagriffe, elle est sympa avec les aurores boréales, les aurores boréales, Reptincelle, Oups, ah bah, ok, le spoil, on a une secrète, Darumaron, en coming reverse, en Brinex, en Art, elle est vraiment magnifique, très sympa, il est en train de manger la terre, ou le charbon, je ne sais pas ce que c'est, ok, et derrière, est-ce qu'on a une autre ultra, oh la vache, bon bah nickel, super dernier booster, avec deux ultras à l'intérieur, énergie feu, avec le Rongrigou, ex, Terra Crystal, de type normal, il tabasse des mers, alors attendez, qu'est-ce qu'il fait, il a le talent Terra Crystal ici, tant que le Pokémon, tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts, inflige à ce Pokémon, par des attaques, ouais, ok, il avait comme des den, jamais assez, regardez les trois cartes du dessus de votre deck, vous pouvez ajouter ces cartes à votre main, sinon, défausser ces cartes, et piocher trois cartes, ah c'est assez fort, ok, mais soit on ajoute les trois cartes, soit on les défausse toutes les trois, mais on en repioche trois, donc en vrai, ça permet de piocher assez vite, et glisser rouler, pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser glisser rouler, ouais, donc en gros, il tape à 210, avec trois énergies, puis après, vous ne faites jamais assez, vous piochez trois cartes, est-ce que vous les gardez ou pas, vous en repiochez trois, et hop, derrière, vous retapez à 210, en vrai, il est vraiment abusé, il est vraiment cool, je le trouve vraiment sympa, on va le mettre sous protège carte, et on va faire une petite récap pour la vidéo, donc on a eu trois ultras, bah deux ultras, en plus, c'est bien que des différentes, que des raretés différentes, ah des raretés différentes, je ne sais pas, que des illustres, ouais, non, je ne sais pas comment le dire autrement, hop, on va faire la récap, c'est parti, donc d'abord, les cartes promo, avec la Evoli, SVP43, la Tombereau, SVP42, et donc derrière, donc la Miraydon X, voilà, la 79 sur 197, derrière, Rongrigou X, mais en terracrystal, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas comme la Miraydon, puisque c'est une terracrystal, la 179 sur 197, et derrière, une secrète art, avec Ambridex, pardon, la 203 sur 197, donc voilà, pour la récap, donc quand même, deux cartes promo, et, bah, trois ultras, en six booster, donc c'est plutôt cool, et je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, allez, salut !